Hello mes reines ! Comment arriver à avoir plus d'énergie ou à retrouver son énergie ? Et bien c'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Bonjour, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Si vous ne vous êtes pas encore inscrite au défi Reset Métabolisme, il s'agit d'un défi que je vous offre, d'un programme offert et qui vous permettra de prendre soin de vous, de votre forme pendant 30 jours. Alors, comment arriver à retrouver l'énergie quand on se sent toujours fatigué, quand on n'a pas le courage de bouger, de se mettre au sport, de s'y remettre, quand ça paraît vraiment difficile ? Alors le premier point, je vais vous en partager 5, 5 points dans cette vidéo, 5 techniques qui vont vous aider. Alors la première, je vais y passer assez rapidement dessus parce que je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur cette chaîne. Et bien il s'agit de l'alimentation. Il s'agit déjà de faire le bilan sur votre alimentation et de vérifier si dans votre journée, vous ne consommez pas trop de sucre. Alors le sucre, ce sont aussi les glucides, le pain, les pâtes, le riz. Ce n'est pas que, bien sûr, les gâteaux et les pâtisseries. Donc à vérifier si vous en mangez trop régulièrement durant vos repas. Et je vous invite vraiment à remplacer au moins un des repas. Vous savez que dans votre journée, vous allez manger peut-être 3 repas avec des glucides. Et bien au moins déjà d'en mettre un sans glucides et le remplacer par exemple. Voilà, je ne sais pas si ce sont des pâtes qui sont remplacées par des légumes. Voilà, faire que vous commenciez petit à petit à vous orienter plus sur du verre dans votre assiette. À penser vraiment de rajouter vraiment la plus grosse quantité dans votre assiette, de vraiment être vraiment, voilà, ces légumes. Alors déjà, voilà, l'alimentation, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Parce que j'ai pas mal partagé sur cette chaîne déjà. J'ai pas mal de vidéos. Je vous invite vraiment à aller voir. Mais en effet, donner le bon carburant à votre corps, ça vous permettra déjà, eh bien, d'avoir plus la pêche. De lui fournir les bons nutriments, les bons minéraux. Et vraiment, comme je le dis aussi souvent, ça se verra même physiquement. Parce que, bien, vous aurez une peau plus lumineuse, des cheveux plus brillants. Bref, et vous vous sentirez aussi que vous reprendrez plus la patate. Exact, au quotidien. Alors, ça c'est la première des choses. J'ai presque envie de dire que c'est presque ce que je pense le plus facile à remettre, à mettre en place pour déjà retrouver cette énergie. La deuxième technique que je voulais vous partager, c'est celle, alors, c'est déjà, il faut déjà savoir une chose, c'est le manque d'énergie attire le manque d'énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que moins vous vous bougerez, voilà, moins vous serez active, et bien, plus, plus vous aurez, vous vous sentirez fatigué et plus vous ne ferez rien. Voilà. C'est vraiment un cercle, un cercle vicieux. C'est vraiment un engrenage qui fait que, plus vous vous écoutez en vous disant que vous êtes fatigué, que vous n'avez pas le courage, et forcément, ça va vraiment générer en vous un cercle vicieux qui va faire que moins vous bougerez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez, voilà, forcément, si vous entretenez cette dynamique-là dans votre cerveau, et si vraiment vous vous répétez ça en rentrant le soir, par exemple, je suis fatigué, j'ai envie de rien, forcément, forcément, votre cerveau va prendre cette habitude-là et lui, en plus, il va vraiment vous encourager à surtout pas sortir de votre zone de confort et à faire que vous bougez le moins possible. Mais, vous allez, du coup, vous sentir encore plus fatigué. Alors, comment procéder ? Comment procéder pour faire que, eh bien, vous arriviez tout de même, eh bien, à sortir de ce cercle vicieux ? Eh bien, déjà, commencez juste par vous instaurer, voilà, vous instaurer une petite balade, par exemple. Quand vous rentrez le soir, allez marcher 10 minutes. Voilà, bougez. Instaurez-vous juste 10 petites minutes. Cassez, cassez vraiment cette habitude où, vraiment, vous savez que, voilà, vous rentrez, vous êtes fatigué, cassez-la juste en bougeant 10 minutes. Au début, ça va certainement vous demander un effort parce que, justement, vous cassez le schéma que vous avez l'habitude de prendre depuis de nombreuses années. Mais, croyez bien que plus vous allez bouger, plus, justement, vous allez vous mettre dans cette dynamique et plus, vous allez commencer à vous sentir mieux et, justement, à retrouver la vitalité. Alors, justement, deuxième technique, ce que je rebondis dessus, parce qu'en fait, ce que je voulais vous partager, c'est, par exemple, un exemple, c'est de vous lever tout simplement 15 minutes plus tôt. 15 minutes plus tôt, ça va. C'est pas, on ne vous demande pas de vous lever une heure plus tôt. C'est quelque chose que votre cerveau peut tout de même intégrer. Même si je ne dis pas que, malgré tout, quand on se lève le matin, forcément, ce n'est pas toujours super facile. D'accord ? Mais 15 minutes, voilà, c'est quelque chose qui est gérable tout de même. Et se lever 15 minutes plus tôt, pourquoi ? Eh bien, justement, pour bouger. Mettez-vous, faites des étirements, faites des échauffements. Mais juste, bougez, vous vous levez, vous buvez un grand verre d'eau et vous activez votre corps. Vous, voilà, vous faites ce que vous aimez le plus, je ne sais pas, du yoga, peu importe, juste une petite séance de 10 minutes ensuite. Mais, bougez. Et c'est là où vous allez vraiment vous rendre compte que si vous adoptez cette routine au quotidien, eh bien, votre journée, dans votre journée, vous allez vraiment, vraiment ressentir que vous avez plus la patate. Ça va vous booster. C'est pareil, d'ailleurs, si vous bougez même le soir en rentrant du boulot, comme je disais justement précédemment, que vous, eh bien, commencez à bouger, à aller marcher, à aller promener votre chien, si vous avez un chat, enfin bref, à vous activer, vous allez vous rendre compte que, ah, au niveau de votre soirée, voilà, au niveau de... Vous allez retrouver la pêche. Ça va vraiment, voilà, vous faire sortir petit à petit de ce cercle vicieux que vous entretenez depuis, depuis souvent bien des années. Alors, c'est comme tout. Il ne faut pas tout transformer d'un coup. C'est-à-dire que, il ne faut pas vous dire maintenant, tous les jours, je me lève 15 minutes plus tôt ou alors maintenant, tous les soirs, quand je rentre, ça y est, pam, pim, pam, c'est réglé, je sors 10 minutes. Il faut y aller progressivement. Mais ce qu'il faut, c'est au moins s'instaurer une petite routine. C'est-à-dire, comme c'est pareil, ça, je le dis souvent, mais le minimum, c'est trois fois par semaine. Et vraiment, s'instaurer cette petite routine de trois fois par semaine. Déjà, commencez comme ça. Ne chamboulez pas tout d'un coup parce que vous n'arriverez pas à tenir dans la durée si vous chamboulez tout d'un coup. C'est trop brutal comme changement pour votre cerveau. Il va vraiment lutter contre et vous allez avoir du mal à tenir sur la durée. Faites-le vraiment, voilà, juste trois fois dans la semaine. C'est tout à fait réalisable. Vous pouvez même caler dans les trois fois dans la semaine du coup un dimanche, ce qui fait que c'est plus facile. Mais bougez. Faites-le 10 minutes. Faites-le. Et vous allez de plus en plus augmenter votre niveau d'énergie. Quatrième technique. Forcément, forcément, on a toutes, on a toutes une histoire. On a toutes, voilà, c'est pareil, je le dis aussi assez souvent, on a toutes un passé, voilà, certaines plus lourdes que d'autres. On vit toutes, voilà, une vie, chacune différente à notre manière. Et parfois, justement, ce qui fait que l'on manque d'énergie au quotidien, c'est parce qu'on sent, on sent un vide intérieur, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il ne va pas. On ne se sent pas bien. Alors, c'est soit, ça peut être dû à, enfin, je vous donne vraiment, moi, ce que je ressens, c'est mon expérience, c'est très personnel. Mais, à mon avis, c'est soit dû, eh bien, à du vécu, à une histoire passée qui n'est toujours pas réglée, peut-être, voilà, de la culpabilité sur une action que vous avez peut-être faite, que vous regrettez, ou quelque chose qui s'est passé, un traumatisme, voilà. C'est soit dû à une expérience passée, voilà, à un fait passé, soit à votre vie actuelle qui fait que, pour vous, c'est lourd, vous portez peut-être quelque chose de difficile, qui n'est pas facile à vivre, ou tout simplement, qui n'est pas réglé, où vous sentez que vous êtes mal dans cette vie, que vous ressentez, voilà, profondé, un vide, un vide vraiment au fond de vous. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut vraiment générer un manque d'énergie au quotidien, parce que vous ressentez au fond de vous un mal-être, et ce mal-être, eh bien, c'est difficile pour vous de le régler. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça demande, ça demande de remuer, parfois, eh bien, voilà, certaines émotions, du passé, ça va demander de remuer des faits passés qui vont générer des émotions qui sont plutôt déplaisantes, ça, ou alors, ça demande, dans votre vie actuelle, je vais prendre un exemple, un exemple, voilà, par exemple, vous, vous vivez avec une personne avec laquelle vous sentez très bien que ça ne va pas depuis plusieurs années, mais, vous êtes dans ce schéma-là, et pour le coup, ça génère chez vous, un manque d'énergie, ou vous êtes du coup, une personne qui manque de joie de vivre aussi, vous êtes tout le temps fatigué, et ça génère chez vous un profond mal-être. Ça peut être aussi un boulot que vous n'aimez pas, que vous allez tous les jours à ce boulot-là, dans ce boulot, et malgré tout, vous savez que ça vous coûte, c'est pénible, et du coup, ça vous demande, voilà, vraiment, ça génère chez vous, eh bien, voilà, cette grosse fatigue, ce manque d'énergie, parce que ça vous bouffe de l'intérieur, clairement. À ce moment-là, à ce moment-là, c'est clair, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas le seul moyen, la seule méthode à mettre en place pour faire que vous retrouviez votre énergie, que vous retrouviez votre tonus punch, eh bien, c'est de clairement, de clairement mettre noir sur blanc ce que vous avez à régler, là, maintenant, aujourd'hui. Et s'il s'agit d'un fait passé, que vous vous traînez comme un gros boulet, eh bien, c'est de voir, là, aujourd'hui, maintenant, comment, comment vous pouvez régler ça ? Parce que, parce que, il est temps, il est temps de vous sentir mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, il est temps, si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, d'aller mieux, de régler, de régler certaines choses passées, de régler certaines choses, là, maintenant, de vous construire, eh bien, de vous construire une vie dans laquelle, eh bien, vous sentez que vous pouvez aller de l'avant et vous reconstruire de la joie et de la bonne humeur et c'est important, c'est vraiment important. Donc, je sais que ça nécessite du courage, je sais très bien que ça nécessite vraiment de se poser et de faire le point et des décisions qui ne sont pas simples à poser. à vous maintenant, ça vous appartient, c'est votre histoire, à vous maintenant de voir vraiment, par exemple, dans un an, dans deux ans, si vous ne changez rien, qu'est-ce qui se passera pour vous ou si par contre, vous commencez, eh bien, à mettre des petites actions en place, qu'est-ce que ça peut changer pour vous ? À vous de réfléchir, vraiment, je vous invite à le faire, réfléchir sur ces deux points. Projetez-vous, voyez-vous d'ici un an si vous ne changez rien ou si vous commencez à voir ce que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour commencer à vous sentir mieux et à changer. Parfois, ça demande, je ne sais pas, peut-être de faire une psychothérapie, parfois, ça demande peut-être de, voilà, à vous de vraiment réfléchir ce que vous, voilà, selon votre propre histoire que je ne connais pas, bien entendu, mais à vous vraiment de réfléchir ce que vous pouvez faire pour aller vers le mieux. parce que même, c'est clair qu'après 40 ans, après 50 ans, on a encore de belles années devant nous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout de même, eh bien, ce qui compte, c'est de les vivre le mieux possible et ce n'est pas fini, justement, et pour y, j'aurais vraiment envie de vous dire qu'il faut y croire et que c'est possible, mais pour cela, il faut-il justement s'autoriser à le faire et parfois, ça nécessite, eh bien, se poser de vraies questions et de savoir où on veut aller et ce qu'on veut et aussi de se demander pourquoi, pourquoi on le veut vraiment changer, qu'est-ce que, et au bout, qu'est-ce qu'on veut vraiment obtenir et ça, ça peut, justement, si vous le mettez noir sur blanc, ça peut réellement, réellement vous aider à vous rendre compte de ce qui est possible pour vous de mettre en place, de ce qui est possible pour vous, voilà, de changer petit à petit, peut-être que ça ne nécessite pas non plus de tout changer comme ça d'un coup d'un seul, mais petit à petit, de commencer à mettre en place des actions qui vont vraiment, vraiment vous aider à aller vers le mieux. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, le manque de vitalité, aussi, le manque d'énergie, eh bien, c'est dû à un mal-être profond et ça, pour le coup, eh bien, voilà, à vous de peut-être aller voir tout au fond de vous ce qui se passe et pour le régler quand même une bonne fois pour toutes, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien, voilà, ça serait bien de l'envisager comme ça et de le changer. Alors, voilà, je crois que je vous ai tout dit, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a un petit peu aidé, si vous pensez que c'est le cas, eh bien, je vous invite vraiment à la partager si vous pensez qu'elle peut, voilà, aider, eh bien, vos amis, qu'elle peut peut-être, les faire un petit peu avancer sur le fait de prendre soin d'elle, de prendre soin et d'envisager les années à venir, eh bien, avec plaisir et de se les construire, voilà, de se les construire réellement comme elles aimeraient qu'elles soient. Ce n'est pas évident, c'est clair, mais c'est possible, un petit pas l'un devant l'autre. Je vous kiffe, je vous dis à très vite, bye bye.